C'est bizarre que tu ne m'as jamais dit que tu voulais faire prof de sport. C'est l'histoire de Lola, jeune femme trans de 18 ans qui doit voyager avec son père. Alors que tous les opposent, ils vont devoir s'apprivoiser. Pourquoi tu te m'as ? Je ne sais pas. Tu n'imagines pas, tu es tout prof de sport en fait. Pourquoi ? Je ne sais pas, tu n'as pas le genre. C'est quoi le genre ? Lola vers la mer, c'est le deuxième long métrage de Laurent Micheli. Proche d'élu LGBT, le réalisateur bruxellois place cette fois la transidentité au cœur du sujet. Travailler avec une jeune actrice trans pour ce rôle, c'était aussi un choix politique parce que j'avais envie de montrer ce visage-là, ce corps-là, d'enregistrer cette voix-là qu'on entend et qu'on voit trop peu dans la société, qui sont des personnes assez invisibilisées. Et pour ce rôle, c'est Mia Bollars qui s'est prêtée au jeu. A 23 ans, elle n'avait pourtant jamais joué devant une caméra auparavant. Moi je pense que le plus dur dans le tournage, c'était de ne pas me laisser submerger par les émotions qui pouvaient me rappeler des propres émotions de mon vécu. Et ça, c'était le plus dur en fait. Mais globalement, le film dans la continuité et après le tournage, il m'a beaucoup apporté. Mais pourquoi tu l'as fait alors ? Parce que je n'avais pas le choix. Ta meilleure moment était fauchée quand elle est tombée enceinte. Moi j'ai toujours espéré que ce film soit reçu comme un cadeau aux personnes concernées et pas comme un fardeau. La projection de ce soir est un partenariat avec l'association Trans Kids, la première association belge francophone dédiée à l'accompagnement des enfants transgenres et à leurs parents. Une association dans laquelle Mia s'investit. Je pense que si Trans Kids avait existé quand j'étais plus jeune, j'aurais eu une adolescence, une enfance peut-être beaucoup plus heureuse, beaucoup plus insouciante. En fait, simplement une enfance normale. Sans me préoccuper avec des questions et des doutes qu'on n'a pas besoin d'avoir à cet âge-là. Le Pink Screens Festival débute ce soir et durera jusqu'au 16 novembre.